Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude qui a été menée dans le cadre de ma thèse sur le rhododendron pontique. Comme vous le savez, les invasions sont une des menaces majeures pour la biodiversité. Dans le cadre des communautés végétales, elles peuvent induire des modifications au niveau de la richesse spécifique, de la composition des communautés et des traits d'histoire de vie. Mais finalement, les études disponibles se sont principalement concentrées sur les invasions dans les prairies et les zones humides et peu en forêt qui ont longtemps été considérées comme très résistantes aux invasions. En fait, le taux d'invasion en forêt peut être lent par rapport aux habitats ouverts et perturbés, mais il peut être élevé et avec des conséquences potentielles à long terme sur les écosystèmes. Par contre, les changements peuvent être difficiles à observer en forêt puisque le taux de renouvellement des forêts est faible. Mais comme les envahisseurs peuvent modifier les filtres environnementaux, ils peuvent sélectionner spécifiquement certains traits et donc induire une homogénéisation fonctionnelle. Finalement, on peut observer de manière plus précoce une modification au niveau de la composition et de la dispersion des traits. Dans notre étude, on s'est intéressé au rhododendron pontique. C'est un arbuste tolérant à l'ombre envahissant en Europe occidentale. En France, il envahit principalement dans les écosystèmes forestiers sur des sols acides, pauvres en nutriments et humides. C'est un arbuste à feuilles persistantes qui est capable de former une canopée dense, une litière récalcitrante et épaisse. Du fait de ses attributs, il est supposé capable de supplanter les espèces de la strata herbacée ainsi que les plantules d'arbres. Et donc, il est supposé capable d'empêcher la régénération des forêts et d'éroder la biodiversité. Mais les études sur le rhododendron pontique sont principalement corrélatives et ne se sont pas intéressées à expliquer les mécanismes à l'origine finalement de ce que l'on observait dans les communautés envahies. Et surtout, la plupart des études sur le rhododendron ont été faites dans les îles britanniques où l'histoire d'invasion est plus longue par rapport à la France. Donc, dans le cadre de notre étude, on s'est intéressé au rhododendron en France et on a cherché à étudier le lien entre l'invasion par le rhododendron pontique, les facteurs environnementaux, la composition des espèces et les traits associés. Donc, plus précisément, on s'est posé plusieurs questions. On s'est interrogé sur est-ce qu'il y avait des différences entre les conditions environnementales des parcelles envahies et des placettes non envahies. Est-ce que ces différences étaient en corrélation avec la couverture de rhododendron pontique ? Est-ce que ces différences pouvaient être associées à des différences dans la diversité taxonomique et fonctionnelle des espèces de la strate herbacée ? Et finalement, est-ce que les changements de végétation pouvaient être expliqués par le tri de certains traits du cycle de vie, par des changements environnementaux induits par le rhododendron pontique ? Donc, on a posé plusieurs hypothèses. Dans un premier temps, au fur et à mesure que le rhododendron recouvre la strate arbustive, on s'attendait à observer une diminution de la disponibilité de la lumière au sol, une augmentation de l'acidité du sol et de l'épaisseur de la litière. On s'attendait à ce que les espèces intolérantes à l'ombre et ou à la litière épaisse soient supprimées. Et donc, il y a une diminution des traits associés en relation avec l'invasion par le rhododendron pontique. Et finalement, on s'attendait à ce que, lorsque le rhododendron pontique devenait l'espèce dominante dans la strate arbustive, il devenait également le principal filtre environnemental à l'échelle du peuplement et qu'il trie les traits associés à la tolérance à l'ombre et à la litière épaisse. Donc, pour notre étude, on s'est intéressé à 32 forêts dans l'aire de répartition envahie du rhododendron, donc dans le nord-ouest de la France, donc région Île-de-France, Hauts-de-France, Bretagne et Normandie. Donc, on a essayé de représenter la diversité des conditions pédoclimatiques et aussi les différents degrés d'invasion. Donc, avec certains sites où on avait des arbustes épars et d'autres sites où on avait une couverture continue de rhododendron. Et donc, pour chaque site, on a positionné une placette envahie par le rhododendron à laquelle on a appareillé une placette non envahie qui était présente dans des conditions similaires en termes de topographie, de pédologie et de peuplement. Donc, sur chacune de ces placettes, on a dans un premier temps réalisé des relevés floristiques. Donc, on a relevé le recouvrement et l'abondance des espèces dans chaque strate de végétation. Donc, strate herbacée, arbustive basse, arbustive haute et arborescente. Et donc, pour la strate herbacée, on a trouvé un total de 131 espèces, mais avec seulement 54 espèces présentes dans plus de 5% des placettes. Donc, c'était des cadras de 400 mètres carrés. Et donc, pour caractériser la diversité végétale, on a calculé un certain nombre d'indices, donc la richesse fonctionnelle, l'indice de Shannon, etc. Dans le même temps, toujours sur ces cadras de 400 mètres carrés, on s'est intéressé aux variables environnementales, donc des variables associées au sol, comme le pH et l'épaisseur de la litière, d'autres associées au peuplement forestier, donc la quantité de lumière disponible au sol, la circonférence des arbres, etc. Des variables climatiques et, bien sûr, une variable d'invasion, le pourcentage de recouvrement du rhododendron. Enfin, pour les 54 espèces présentes dans plus de 5% de nos parcelles, on s'est intéressé aux traits. Donc, on a sélectionné un ensemble de 12 traits associés aux défis fondamentaux auxquels sont confrontés les plantes, donc à savoir la dispersion, l'établissement et la persistance. Donc, les valeurs de ces traits ont été récupérées via des diverses jeux de données, donc Bioflor, Leda et Traille, par exemple. Et à partir de ces valeurs, on a calculé plusieurs mesures de diversité fonctionnelle, donc par exemple la richesse fonctionnelle ou encore l'entropie cratactique de Rao. Donc, on s'est intéressé dans un premier temps à comparer les placettes envahies et non envahies pour l'ensemble des variables environnementales et des mesures de diversité. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est une diminution de la diversité taxonomique dans les placettes envahies par le rhododendron, uniquement pour la strate herbacée, on n'avait pas de différence pour les autres strates, et parallèlement une diminution de la richesse et de la diversité fonctionnelle dans les placettes envahies. Par contre, au niveau des variables environnementales, on a peu de variables qui sont ressorties, mais on peut quand même noter une diminution de la quantité de lumière au sol dans les placettes envahies, ainsi qu'une augmentation de l'épaisseur de la litière. Par contre, on n'avait pas de différence pour le pH. Donc, pour toutes ces variables qui étaient significatives, on s'est intéressé dans un second temps à savoir si elles avaient une relation avec le gradient d'invasion. Donc, on a trouvé effectivement que la diversité fonctionnelle et taxonomique diminuait avec l'augmentation du recouvrement par le rhododendron plantique. Et dans le même temps, on a trouvé une augmentation de la dissimilarité entre les placettes envahies, la dissimilarité des espèces entre les placettes envahies et non envahies par le rhododendron, qui s'expliquait principalement par une imbrication accrue et non par un renouvellement des espèces. Et donc, ce qu'on peut en conclure, finalement, c'est qu'on a une perte d'espèces qui est associée à une perte de traits, mais sans une convergence fonctionnelle claire, puisqu'on n'a pas observé de différence au niveau de la régularité et de la divergence fonctionnelle. Donc, dans un dernier temps, on s'est intéressé au lien entre l'invasion par le rhododendron plantique, les variables environnementales, les espèces et les traits. Et donc, pour ça, on a utilisé une analyse de co-inertie, donc l'analyse RLQ. Donc, c'est une analyse qui permet de croiser une matrice environnement-site avec une matrice espèce-trais via l'utilisation d'une troisième matrice espèce-site. Donc, dans un premier temps, en fait, on réalise une analyse distincte sur chacune de ces trois matrices, donc dans notre cas, une AFC, une ACP et une analyse de L. Smith. Et on utilise les résultats de ces trois analyses pour réaliser l'analyse RLQ. Et donc, ce que nous, on a trouvé, c'est une relation significative entre la composition des espèces et des traits, une relation plus marginellement significative entre la composition des espèces et les conditions environnementales. Et finalement, via notre pourcentage de variance totale, une relation significative entre les conditions environnementales et la structure fonctionnelle des espèces. Donc, si on regarde plus en détail, à présent, les résultats de la RLQ, on voit qu'on a un premier axe qui est expliqué principalement par des variables climatiques et associées à la structure de la forêt, et un deuxième axe qui est plutôt associé à des variables liées au sol. Par contre, on a notre variable d'invasion, ici, qui finalement n'est pas significativement liée à ces deux premiers axes. Et donc, ce n'est pas celui qui explique principalement la structure des espèces dans nos peuplements. Dernier point important sur cette figure, on a notre variable d'invasion qui est orthogonale avec notre variable pH. Donc, ce qui sous-entend finalement que le pH est plus un attribut de l'invasibilité du peuplement plutôt qu'une conséquence de l'invasion par le rhododindon pontique. Et par contre, on a bien notre invasion qui est liée à des variables, enfin, qui est liée à des conditions climatiques comme ce qu'on a retrouvé dans la littérature, donc à savoir des habitats plutôt sous climat océanique avec un sol plutôt acide, etc. Si on regarde à présent au niveau des espèces, donc on a des espèces associées à l'invasion qui sont principalement des arbres et des arbustes. Et par contre, les espèces non associées à l'invasion sont plutôt des graminées et dans une moindre mesure des fougères. On retrouve le même schéma au niveau des traits, donc avec des traits bien associés aux arbres, finalement, avec une forme de vifé nérophite, un caractère ligneux des valeurs élevées de la canopée. Ce qui était assez étonnant pour nous, en fait, puisqu'on s'attendait à ce que, d'après ce que nous disait la littérature, ce que le rhododindron impacte la régénération naturelle des forêts. Donc, on ne s'attendait pas à observer des jeunes arbres, mais ça peut s'expliquer par un abrutissement plus faible sous les canopées de rhododindrons du fait de leur densité et également à une diminution de la compétition avec les graminées. Donc, pour conclure, on a observé que l'invasion par le rhododindron était associée à une diminution de la quantité de lumière disponible au sol et à une augmentation de l'épaisseur de la litière. Par contre, ce n'était pas liée à la densité de rhododindrons. Donc, finalement, le rhododindron exacerbe ses conditions environnementales plutôt qu'il ne les modifie. Parallèlement, on a observé que l'invasion par le rhododindron était associée à une diminution de la richesse et de la diversité des espèces, ainsi que la diversité des traits. Mais il s'agit d'une perte non directionnelle d'espèces qui induit mécaniquement une perte de traits. Et donc, contrairement à ce que l'on avait supposé, le rhododindron pontique trie faiblement les espèces en fonction des traits associés à la tolérance à l'ombre et à la litière épaisse. En revanche, on a pu observer une évolution des communautés sous le rhododindron avec davantage d'arbres et d'arbustes et moins de graminées et de fougères. Mais c'est davantage lié au fait que l'espace et les ressources sont préemptées par le rhododindron qu'à un tri par le rhododindron des traits associés à la tolérance à l'ombre et à la litière épaisse. Donc, finalement, contrairement à ce qu'on avait imaginé, le rhododindron semble plutôt favoriser la régénération des forêts, en tout cas au moins à court terme. Donc, conclusion rapide, le rhododindron pontique, lorsqu'il devient l'espèce dominante dans la strate arbustive, impacte les variables environnementales et exerce de nouvelles forces de sélection. Et on peut d'ores et déjà en observer les conséquences sur la strate herbacée. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements